alors pour cette partie on a moduki moi-même donc en 1 dan avec le loup 6q contre les mêmes niveaux en face avec chris qui à peu près 1 dan 1 q et crow qui est 6q également 6 7q voilà donc on a blanc et je joue en deuxième je réponds à crow à pro et hop je joue aussi et à chris me répond et ensuite le loup on a 30 minutes chaque équipe avec 5 fois de 30 secondes et 7,5 de commis voilà bonne partie à vous trois si vous êtes encore sur le chat ce vocal j'ai pas mis la bonne scène d'ailleurs je voulais mettre ça voilà pour que les personnes si jamais su mais ça sur youtube ils ont le chat c'est quand même un petit peu plus agréable donc hoshi komoku contre hoshi hoshi c'est cool j'aime bien avec blanc hoshi hoshi qu'est ce qu'on fait si on répond tranquillement en f3 en fait ils peuvent faire le le mini chinois on peut venir empêcher ce bord là est large encore c'est le plus large d'ailleurs de la partie on peut le directement approcher ou coller même en d16 j'imagine on peut penser d'une manière ou d'une autre pas mal de d'approche sympa je pense qu'on va tout simplement approcher direct dire oui oui vous avez raison ce bord là est important bonjour youtube c'est ça c'est ça c'est ça et ça nous tape dessus ok donc maintenant finalement ça dit c'est le bord nord qui est intéressant souvent on aime bien taper dessus comme ça ou par exemple si c'était en 4e ligne donc en d6 souvent on aime bien le faire si on a déjà une pierre vers k4 et là en l'occurrence k16 après c'est tout à fait jouable donc là année qu'est ce qu'ils vont faire normalement souvent ça recule quand même ça la coupe je sais pas trop c'est un peu périlleux peut-être il ya aussi la défense du coin avec c16 qu'est ce qu'ils auraient envie de faire ici et à bien sûr tenuki mais je pense pas que ça approprié bien sûr twitch youtube oui c'est pour ça en fait que je mets le chat pour montrer que c'est un peu un peu vivant parce que c'est vrai qu'avant je mettais le chat il ya un an des trucs genre je mettais pas mal le chat mais du coup on va dire que c'était un peu moins vivant que maintenant il y avait deux personnes qui discutaient des personnes c'était pas pareil je coupe le duo pour pas tricher ah oui ouais c'est vrai que je cause je cause ok du coup ça joue en e14 bon le plus classique c'est quand même d'aller en e15 je disais les possibilités c'est 16 c'est pas trop recommandé même si ça défend le coin on peut direct faire atari on se noirisse pour j'ai un angle vide direct ensuite on protège vers e14 je pense et on rayonne un peu finalement il on sait pas trop ce que ça fait la coupe ça semblait très risqué donc ouais soit ça soit ça mais peut-être que ça se joue tout à fait ce truc là ça ressemble énormément au c'est comme s'ils avaient fait une approche enfin un shimari à partir de 17 jusqu'à d15 et cette approche en d14 elle existe tout à fait et là noir doit jouer par dessus c'est un peu mieux que s'écraser au dessous je crois et ensuite blanc vient en c15 sauf que là c'est à blanc de jouer encore donc je connais les joseki si c'est à noir de jouer là mais blanc il doit forcément y avoir des choses assez sympathiques première intuition c'est j'ai envie de couper un peu ça après on peut peut-être connecter parce que si noir vient ici ben atari il y a pas de bonne manière après de prendre reculer ce serait un peu gentil je pense après s'ils protègent on fait atari tac et on prend chichou l'atari ici c'est tac puis on connecte ils doivent revenir problème c'est que si on revient là il y a cet atari qui est assez gênant donc on reviendrait par ici après je sais pas c'est pas évident évident de savoir comment répondre à ça je pense que ça c'est pas mal quand même jouer au milieu du toby menacer de séparer les formations adverses ouais la coupe donne envie ouais un petit peu quand même bah je sais pas je sais pas si là il faut continuer en c16 ou si e16 c'est pas un peu greedy par exemple avec e16 en fait noir peut couper mais on peut faire contre atari et prendre l'apier en d18 et encore quand il sort ça fait atari sous ses apiers ça a l'air assez compliqué donc ça serait plutôt e16 ça coupe en c16 on fait atari tac mais on continue à descendre y'a pas de chichot de toute façon mais il pourrait pousser une fois puis reculer nous on descend ça a l'air compliqué en fait donc peut-être plus la connexion je sais pas faut surtout se dire on a fait atari ok on a attaqué maintenant il faut re-regarder qu'est-ce qu'il y a bon ok on a quand même 3 pierres séparées c'est ça aussi la question je pense que c'est ça le mieux à faire et là ça connecte et c'est là où j'ai un doute si on vient là je me demande s'ils peuvent pas tout d'abord faire cet atari on vient là parce qu'on ne donne jamais ce punuki et ensuite ouais mais ils ont envie de descendre mais ils ont envie de protéger la coupe et en même temps si on a été là ils ont envie de protéger ça donc ça semble pas si déconnant d'aller là d'abord parce que si on recule ils descendent là et ça fait un mur plus ils gardent le coin à peu près et nous on a aussi une forme qui n'est pas tout à fait enviable parce qu'il nous manque encore par exemple une pierre d'extension donc je pense quand même qu'il faut le roncer 17 ça a l'air pas trop déconnant en gros il connait tous les principes tous les principes je lui fais confiance c'est ça tenuki ok il y a plusieurs fois mais c'est tenuki je me suis dit en mode est-ce qu'ils vont faire atari là est-ce qu'ils vont monter est-ce qu'ils vont faire atari là est-ce qu'ils vont descendre là non aucun aucun de ça ok donc tenuki on est approché par les deux les deux en bas donc qu'est-ce qu'on fasse bon là c'est pas à moi de jouer de toute façon faut que je fasse attention aussi je parle beaucoup encore une fois donc on a déjà utilisé 5 minutes mais c'est pas de la faute de le loup est-ce que ça vous convient je profite là est-ce que ça vous convient la nouvelle présentation pour pas ça hyper forcément joli mais peut-être plus pratique noir vise l'influence s'il visait complètement l'influence ici il aurait pu par exemple jouer en 4ème ligne ça se faisait tout à fait je pense en tout cas on pince à ce moment là ok et noir double approche ok donc là souvent on dit qu'on joue du côté qui ne nous intéresse pas par exemple si je joue de ce côté ça veut dire j'ai pas peur de renforcer cette pierre parce que je veux attaquer celle-là et si on joue ici c'est j'ai pas peur qu'il fasse le année qu'on recule d'une manière ou d'une autre et qui renforce parce que nous on va attaquer celle-là c'est comme quand tu peux couper des deux côtés quand il y a des séquences sur la 3ème 2ème ligne tu coupes du côté qui ne t'intéresse pas en premier là c'est le même principe qu'est-ce qui nous intéresse nous ici j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il y a le joseki ici un peu ancien il continue on va là ça continue on va là c'est pas un truc genre je suis pas sûr avec cette position mais est-ce que c'est vraiment intéressant parce qu'on est sur les 4ème ligne là donc le bord sud serait difficilement exploitable je pense que j'ai envie d'attaquer plutôt comme ça bon après en rengo les joseki ça existe pas tout le temps donc on va bien voir le carré du chat déborde de 3 pixels sur le goban certes il suffit que je mette le truc du goban par dessus capture du cran du goban doit être ici et voilà ça va être plus propre comme ça d'ailleurs tu me fais penser le test de tout à l'heure là dont je parlais tiens c'est mieux si je mets là quand même hop tant qu'on est au début de partie commencer prédiction qui gagne la partie hop là et je vous mets ça normalement ça paraît bien ouais cool ok je m'attendais aux années je m'attendais pas du tout à ça mais là je pense qu'il y a ouais bon je vais pas trop en dire parce que je sais pas si le loup est dans le chat ou pas le loup si t'es dans le chat manifeste-toi c'est pas un foulard c'est mon pull je suis là ok d'accord donc je vais pas trop en dire que j'allais commenter la c'est à la position on va voir je vais attendre que la position que tu joue ton coup et après on en parlera je sais pas si ça existe cette séquence peut-être ça semble quand même c'est juste un hobby donc ça doit exister mais c'est pas le plus classique on va dire c'est pratique oui ok cool ouais je pense que c'est parfait ça ça tape dans la farm je pense vraiment que le P4 ça sort un peu du Choseki où c'est plutôt N5 et du coup si on continue évidemment on marie et il coupe et peut-être qu'à la coupe marche pas mais ça semble quand même périlleux là ils sont emmerdés s'ils jouent là on peut aller là et inversement là maintenant la position elle est mi-ai elle est équivalente si un joueur joue l'un l'autre joue l'autre ça a l'air quand même plutôt cool parce que s'ils poussent ici on va là Kema déchiré pour noir et s'ils vont là on continue ici et ça commence à faire un territoire plutôt sympathique et on sait pas trop encore ce que donne cette forme donc j'aime bien pour blanc pour blanc alors salut Gauchy comment tu vas je joue plus à CK2 je joue plus au go ma vie triste mais est-ce que tu joues encore ne parle pas des baleines que je glisse sous le gravier quoi tu parles ça semble naturel à peu près là normalement je pense qu'il y a qu'un seul coup c'est accro de jouer il a coupé le il a coupé le son normalement là je crois que pour noir c'est oui il y a marqué en haut avec ça noir de jeu accro de jouer il y a marqué pour vous en haut c'est P2 je pense ça prépare un peu le Yose alors que s'il va en Q2 et qu'on descend en R2 il reste une petite faiblesse pas évidente non plus mais en haut 2 un peu dans la forme alors que là s'il va en P2 si on répond pas il peut aller en R2 mais même si on répond et qu'on fait si on va en R2 nous même c'est goûté pour nous si on fait l'Atari en Q2 ce qui arrive souvent il répond à l'Atari et plus tard il lui reste le R2 donc c'est pas mauvais même après le P2 je me demande s'ils ont pas des coups vers S3 grâce à la pierre en R6 il doit y avoir des petits trucs dur à dire c'est une expression je connais pas du tout le truc de Chris tu veux dire qu'il faut pas parler des cheveux cachés sous le chapeau du cheveux peut-être personne n'est pour noir dans l'après-dit ah ouais j'ai pas regardé personne n'a voté noir ok je sais pas si beaucoup de personnes ont voté en fait tout simplement aussi peut-être de ça au 2 ne marche pas là pour noir tout de suite en fait ce qu'il y a c'est que au 2 blanc fait direct Q2 et s'il capture cette pierre c'est vraiment c'est un coin énorme donc noir protégerait après en P3 mais se retrouverait avec une forme très questionnable blanc aurait quand même un coin très agréable donc au 2 non n'existe pas trop là pour noir et si tu parlais de noir qui vient en Q2 et blanc qui descend ici et plus tard le O2 je pense que ça existe mais pas tout de suite il faudra d'abord voir ce qui se passe parce que blanc ils font ce direct là peut-être un peu risqué un peu peut-être un peu risqué ouais 3 qui ont monté c'est ça classique ok ça descend en Q2 c'est à moi là ouais c'est ça euh à ce moment là je me demande si je dois aller en R2 ou euh si je dois jouer par ici pourquoi parce que si je descends ici la pierre noire elle peut peut-être menacer de fuir enfin commencer à s'enfuir et on protège là mais elle pousse et si on pousse elle pousse tac et après elle peut venir en S4 et en fait elle peut détruire campanon à une base de vie même si c'est pas très beau alors que si je joue là euh on aura la possibilité du R2 ou du S2 mais c'est du IOC pour les deux joueurs euh et surtout s'ils vont en R7 on peut peut-être monter en Q8 à ce moment là tac 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 j'ai l'impression j'ai l'impression on va faire ça c'est peut-être un peu timide je sais pas mais j'ai l'impression que le R2 finalement c'était peut-être un peu risqué par rapport à notre position globale bon on réinvente un peu des choses c'est qui mais en soit on a on peut encore rentrer peut-être dans ce truc plus tard euh peut-être des trucs vers M3 et euh je sais pas c'est l'approche classique en fait M3 de une extension comme ça et on est S&T en fait il y a ça aussi qui est cool donc il reste quelques gros coups bien sûr il reste grand espace du bord nord il y a un coup on n'a pas répondu ici il y a un sans-san toujours de libre il y a aussi ce bord là qui est quand même intéressant une extension qui peut se prendre par là il reste quand même des gros coups dans ce fuseki c'est pas moi hein non c'est pas moi ça déficit d'approcher ok et tout à l'heure quand il m'a entendu dire que ça se faisait tout à fait d'approcher en quatrième ligne là il approche en quatrième est-ce que pour nous ça vaut le coup ça c'est la question aussi après on a déjà potentiellement deux coins donc ça va je pense perso perso j'aurais peut-être protégé en bas à gauche du fait de la pierre en K3 qui est quand même on va dire si on prend les pierres de pince ou d'approche une situation locale dans le coin si on s'arrête jusqu'à Q10 ou jusqu'à D10 ben là on est déjà un peu entouré du coup pris en tonnay ah c'est ça la pince va piquer en bas à gauche ouais c'est ça c'est comme ça en fait ouais j'aurais peut-être un petit coup comme on était bien en fait on a du cash on est pas en retard on a le commis alors un petit coup en F3 ça mangeait pas de pain je pense effectivement t'es gros ok je connais pas du tout ces séquences est-ce qu'on a le droit à avoir R17 on se fait couper direct mais ensuite quoi est-ce qu'on soit comme si on avait approché en O17 c'est qu'il venait en M17 donc on a peut-être le droit d'aller au Satsan tac tac semble sympathique revenir là alors Crowe il dit mon unique objectif être en B.E.E. après vous pour l'instant c'est réussi pour l'instant étrangement j'aime bien Noir pour le moment ouais ça va ça va ça va mais je pense que c'est équilibré comme partie et salut Lean Boggy comment tu vas ça te coupe ça c'est à peu près logique quoi que ça pouvait peut-être jouer par là mais il y a moins de potentiel c'est moins intéressant on est quand même assez proche en R8 et assez solide ok le truc c'est qu'on va normalement finir goter sur cette séquence et comme disait Ptero tout à l'heure ça va piquer en bas à gauche on va venir là je pense qu'on joue comme un Satsan classique je pense je pense pas qu'il y ait de contre-indications réelles je me demande ou alors peut-être que je devais continuer en R15 je sais pas je sais pas je sais pas ouais en même temps il reste du haut 18 s'il répond pas c'est assez chiant je sais pas je sais pas je sais pas je suis pas convaincu de peut-être qu'on aurait même dû bah c'est moi c'est ma faute peut-être qu'à la place du Q18 aller direct en S14 ça se jouait peut-être tout simplement je me demande ouais sûrement ok ça protège je me demande ce qu'il se passe s'il tourne en fait ça a l'air mais est-ce que c'est si intéressant parce que de ce côté il n'y a pas beaucoup à développer pour nous en fait c'est pour ça est-ce qu'il le ferait est-ce qu'il le ferait pas bon on va sauter ça semble quand même intéressant en vrai il reste pas mal de coups d'approche sur ce bord nord ça ça va je me fais pas trop d'inquiétude je commence à aller franchement bon on a quand même on a du cash on va dire arc noir a plus du potentiel mais bon là vous avez le senté on va voir comment vous utilisez ça est-ce que vous attaquez les D4 est-ce que vous développez ce potentiel qui est en haut en haut tout simplement ouais tout simplement je pense que c'était le coup le plus plus évident à jouer qu'est-ce qu'on a envie de faire ici c'est à moi c'est ça non c'est pas moi ok d'accord pas forcément évident donc encore la même logique que tout à l'heure de quel côté ça m'embête le moins de renforcer je leur donne pas d'idées trop tard bon on pouvait pas avoir les 4 coins de toute façon avec 2 Hoshi au début ça aurait été compliqué et en plus on a pas d'idées on aura tout entendu noir est déjà fort en bas alors F4 c'est une stratégie parce que là si on joue F4 en fait il y a plusieurs plans je vais attendre que il y a plusieurs stratégies qui se valent je pense mais je vais attendre que Phok joue pour dire un peu c'est vrai que F4 est tout à fait faisable mais je pense que des 6 ou même je sais pas E5 sont tout à fait viables je me demande même s'il n'y a pas des coups vers E6 des trucs genre ok ça je vais attendre pas trop en fait ce qu'il y a c'est que F4 j'aime bien effectivement mais à trop renforcer aussi même si oui ils sont déjà costauds là donc ça semble pas trop gênant de renforcer mais j'ai l'impression que si on renforce trop on s'enlèverait la possibilité de venir en M3 un jour ou vers M3 en tout cas même si comme on a pas le R2 M3 est pas si percutant que ça forcément mais je sais pas ça demanderait un peu de lecture allez stratégie à 4 coins Sansan même si on faisait Sansan je suis pas sûr qu'on aurait réussi à garder le coin ou alors tout petit quoi L'idée t'as encore envie d'attaquer ce barba bah ce qu'il y a c'est plus qu'attaquer même c'est les coups de réduction très souvent je sais plus dans quel bouquin c'est d'ailleurs qu'ils en parlent L'extension comme ça qu'on retrouve dans pas mal de Fuseki en soi l'extension 3 comme ça où il y a une pierre en 4ème une pierre en 3ème il y a les points d'approche qu'il y a ici en l'occurrence en fait c'est en triangle il y a M3 L4 ou N4 c'est pour une réduction le N4 souvent c'est pour faire des doubles années celui là c'est surtout pour faire une réduction en continuant avec un dobi et ça c'est pour jouer avec des chichots potentiellement et tout donc le plus classique c'est le M4 le M3 en général et donc c'est juste une approche classique en soi mais si on renforce trop autour ça peut complètement changer la donne déjà que de ce côté ça s'est renforcé donc faudrait lire aussi bien c'est juste L4 on est sur la 3ème ligne c'est toujours bien je sais pas peut-être dans attaque et défense peut-être sinon c'était peut-être dans la marche des pierres non je sais plus c'est pas ça le titre du bouquin c'est quoi c'est le langage des pierres mais je sais pas en tout cas la réponse perturbe Doir j'ai l'impression donc c'est forcément bien moi je vois ce bord j'ai mis jamais avec blanc bah du coup toi ça t'intéresserait peut-être plus un coup comme L4 du coup si tu veux la caméra si tu veux pas rentrer dedans tu réduis un coup à l'épaule classique en plus en plus maintenant avec l'IA déjà avant on écrasait sur la 3ème ligne mais avec l'IA maintenant elle écrase sur la 4ème et elle dit c'est bon c'est ok le mur est bien même si on donne de 3 points par 3 points donc ce coup genre de coup là c'est tout à fait faisable c'est tout le monde parce que tout le monde en fait bon qu'est-ce qu'on a envie de faire ici pour le coup comme ça n'a pas répondu à ça et que ça a donné de la valeur de ce côté je me demande si le F4 est pas plus intéressant maintenant quand ils se défendent finalement on renforce une position où on a déjà une pierre en C8 donc c'est plus la même que tout à l'heure comme on a déjà pas mal de cache ça peut être suffisant pince-pince-mose sur le matos c'est la forme du homer avec d'un de pince oh là là les gars combat de pince j'espère que YouTube du coup si on la met sur YouTube je pense qu'ils seront contents de voir ah ok c'était ça le chat est-ce que ça vaut le coup et ça approche de ce côté ok les croquis dans la discussion sur la partie les deux CQ on pense partout les deux indanes mais what the fuck c'est vrai qu'à chaque fois ah bon on va faire avec hello je viens de voir que GS t'as ad le motif de stream gg ouais il suffit de leur demander en fait et ils disent oui donc n'importe qui peut avoir ça tout simplement faut leur envoyer un message perso parce que sur leur site il y avait marqué que si vous voulez ça il faut envoyer un mail j'avais envoyé un mail un mois plus tard toujours pas de réponse alors que et du coup je laissais couler deux trois mois et après je me suis remotivé j'ai envoyé juste un message dans l'heure il me répondait c'était fait donc message perso c'est très bien si jamais vous streamez et que vous voulez vous voulez qu'ils affichent votre votre pseudo quand vous streamez en fait il vous déverrouille comme je l'ai déjà dit plusieurs fois il vous déverrouille tout simplement un onglet de plus où c'est annonce et vous mettez le lien il y a deux trucs il y a le titre et le lien et du coup vous mettez si c'est un événement ou si c'est un stream et vous mettez le lien de votre stream vous mettez et vous mettez un titre comme pour twitch donc moi ils m'ont conseillé de mettre à chaque fois stream fr parce que c'est plus classique que ce soit en anglais alors coucou youtube venez sur twitch relevez le niveau c'est ça exactement et salut Auréat du coup je sais pas si je dis bonjour c'est pas moi non c'est pas moi alors je comprends là ici il doit être je pense que le phoque enfin le loup dans la partie lit c'est oui mais si je protège le samsan qu'il se passe avec la coupe c'est vrai que c'est le bordel ça a l'air ça dépend ce qu'on veut en fait aussi parce qu'on peut pas tout avoir ils sont en train de taper la disque sur le sur la partie ok ok je pense qu'il fallait quand même défendre le coin il y a pas mal de séquences c'est le bordel mais il n'y a pas de raison qu'on soit désavantagé pour l'instant si là s'il coupe on va dire c'est du 4 contre 4 localement pas de raison que ça se passe plus trop mal on va dire on aurait direct une gueule de tigre potentiellement après peut-être que là noir va le jouer comme un jeu c'est qui classique où il va en B3 c'est dur à dire la partie est intéressante en tout cas à voir si 30 minutes ça suffit il faudra mettre 45 plutôt ouh qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que je dois répondre à ça en fait bon j'imagine la forme j'imagine ça d'instinct double gueule de tigre si noir revient là on peut prendre cette pierre même si il y a un atare ici on peut capturer là ça semble pas mal quand même parce que même s'il capture ça après on a quand même un ponuki on est largement tranquille et si si ça recule on peut venir là ça a l'air pas mal merci pour le follow 1,2,3 chef jam bienvenue à toi moi c'était assez fort je sais pas c'est pas trop fort pour vous quand il y a eu l'alerte comme ça du coup ça saute donc ça attaque notre pierre en c8 pour moi c'est ok cool normalement oui j'ai pas mis trop fort et merci également à toi galapagon bienvenue à vous deux de même ça détend cool il y a atare comme ça ok je je peux comprendre je peux comprendre j'aurais plus été team B3 je pense mais je peux comprendre parce que c'est pas psy non plus de quoi il parle des sévères il a dit que c'était pas une écharpe de quoi il parle il parle de mon truc là hello avec plaisir bienvenue à toi en fait ce qu'il y a c'est pourquoi j'aurais pris B3 c'est parce que c'était la c'est pas une base de vie commune pour le coup mais c'était ça posait des questions par rapport au pierre B4 C4 tout ça parfait le volume de l'alerte t'inquiète en plus un peu d'écor on peut pas dire que c'est désagréable à la limite du maître games j'aurais râlé mais là c'est vraiment non c'est parfait avant j'avais perdu toutes mes alertes à un moment il y a pas mal de mois mais avant j'avais trouvé un site où j'avais trouvé pas mal de gifs où il y avait des sons avec et tout et maintenant je trouve plus que des sites où il n'y a pas de son et du coup il faudrait que je calque par dessus et c'est ultra chiant de trouver Blanc a déjà tous les coins il ne veut pas laisser un centre Blanc a déjà tous les coins il ne veut pas laisser un centre énorme à Noir ouais c'est vrai que Noir peut jouer largement le centre surtout que on va dire de ce côté on n'a pas de porte d'entrée encore sur le centre ici et ici potentiellement mais on est quand même vachement écrasé il y a un effet que fait et là à la rigueur pourquoi pas ce qui donne tout à fait raison à ce coup en G3 notamment d'ailleurs en fait oui si on regarde la situation globale localement je préfère B3 mais effectivement par rapport à ce centre G3 est tout à fait justifié oui il y a des sons c'est pas des gifs ok streamer prononce gif désavoue avance à zigif oh pour fou pro va devoir jouer Moyo au bordel ouais il va devoir jouer Moyo pour en B.O.Y.O.M.I. en plus ça ça va être dur ok donc ça a eu un peu peur pour que cette pierre sorte et du coup là je dois qu'est-ce que je dois faire je dois faire la situation le point sur la situation on est vivant partout j'ai l'impression en gros en gros c'est ça on est vivant partout et Noir a du un gros potentiel surtout sur le Borneur donc on va approcher ce truc comment ça c'est la question ça me contenterait mais ils ont une discussion qui n'a aucun sens une écharpe autour du cou on lui répond mais de quoi vous parlez lui j'ai bien envie d'approcher ce Borneur en fait de réduire mais c'est vrai que ça pourrait aussi juste créer un groupe faible qui se fait attaquer parce qu'il n'y a pas beaucoup de imaginons je viens par là dès qu'il nous attaque finalement on n'a pas beaucoup d'aide c'est Noir est très fort dans la zone ce que je regarde aussi c'est est-ce qu'on a besoin tout de suite de réduire pas évident non plus par exemple si je monte cela c'est de se faire un bord droit quand même très sympa il faut imaginer plutôt maintenant si c'est Noir qui vient là bon on est obligé de continuer Noir peut continuer en Kema et là maintenant le potentiel commence à devenir très dangereux donc à coup par ici ça me semble quand même très intéressant en plus ça fait un peu travailler cette pierre en O16 c'est maintenant que cette partie part en fight je sais pas j'aurais pu en envahir mais peut-être un peu risqué en fait surtout que j'ai pas l'impression qu'on soit en retard donc je sais pas il est breton il est breton c'est l'accent oui oui déjà et t'es breton aussi Madduck est-ce que tu parles breton Madduck c'est ça qui est intéressant ah t'y vas bon allez bonne soirée GoDD du coup bon courage pour le travail et ça je veux ok justement avec le Q14 qui est intéressant pour Noir aussi pour développer le centre c'était l'Atari en D13 je pense mais ouais ça fait des points ça fait des points c'est sûr à voir la G de cette pierre mais ça semble faire des points est-ce que c'est la direction à voir parce que là du coup le loup il doit se demander est-ce que c'est possible d'aller en D13 ou est-ce qu'il faut défendre d'une manière est-ce qu'il faut défendre déjà c'est pas évident parce que là ça qu'est-ce qui se passe si Noir glisse au-dessous est-ce qu'on risque pas de mourir etc je savais pas trop en dire encore une fois parce qu'il m'entend ok il y a aussi à prendre en compte que Noir a décidé de pas répondre à droite ça c'est l'autre histoire aussi toute une notion du sente à prendre en compte et il y file ok 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 donc là il est en train de dire en tout cas le loup si Noir prend cette pierre ça me semble moins gros que nous notre déduction et notre approche ici et ça semble pas totalement faux pourquoi parce que si il y a cette Atari là par exemple il y a un contre Atari ici on peut toujours prendre cette pierre ici aussi donc le groupe n'a pas l'air en danger non plus il va pas mourir dans l'ensemble ce groupe et on disait que cette direction était très intéressante pour Noir donc c'est vraiment pas si mal je pense ce 14 maintenant c'est blanc qui construit un boyau à droite ouais clairement assez solide en plus je trouve il manque un peu de coup mais voilà vous avez un accent là pour moi tu parles normalement tout le monde parle normalement bah non tout le monde parle pareil en France quasiment et surtout quand je suis avec mes potes forcément entre nous ça accentue parce qu'on s'encourage dans le truc mais comme partout j'imagine et ok ça nous attaque bon bah je le disais souvent ça dans les derniers streams quand on vous menace de couper un toby vous connectez et après vous réfléchissez là ils sont fait un quema déchiré en ce moment très agressif ok c'est ce que je disais tout à l'heure je ne veux pas aller à l'intérieur parce que je risque de me faire un groupe faible et tout eux ils ont pas peur de le faire après c'est un peu plus légitime pourquoi parce qu'à la sortie c'est comme du noir parce que nous on avait plus de mal à trouver des allées oh bah je suis à côté de Marseille il y a tout de même un léger accent ah oui voilà Marseille alors je parle pas breton ma grand-mère a jamais voulu que ses enfants apprennent la langue traumatisée par les lois contre les langues régionales ouais classique 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 j'ai pas fait d'e-one non plus j'ai pas fait d'e-one j'ai appris une fois adulte alors comment il répond à sa plan enfin le loup plusieurs manières ouais ok et les trois manières j'aurais envie de dire donc celle-ci l'autre nobi dans l'autre sens en R9 et aussi le je ne te touche pas et en allant en S10 un Kema je pense que les trois étaient faisables ok ça recule ok et nous qu'est-ce qu'on fait j'ai bien envie de mettre un peu la pression sur ces pierres de pas juste dire ok sort tu m'as réduit c'est bien il faut que se dire on a un mur ici là on est solide on est solide partout en fait donc j'ai bien envie d'attaquer un peu ok ça va pas tuer les pierres mais c'est à mettre de la pression nous construire un peu et qu'il y a encore moins de potentiel pour nous voir sur le centre sachant qu'on a pas mal de cache ça peut être intéressant je pense donc Boshi le chapeau ah oui t'avais marqué un moto j'avais pas eu la pierre en 6-8 elle est morte toujours de quelque chose c'est 8 elle est en tout cas oui bien entourée par noir après il lui reste trois libertés c'est pas mal c'est des pierres en 4ème ligne qui sont au dessus donc il y a de la G c'est l'arrière goût donc peut-être qu'elle pourrait être utilisée c'est pour ça souvent quand t'as une pierre tu sais pas trop quoi en faire ou un groupe de pierres très souvent on voit des joueurs vers 13-14 Q vers là qui insistent et après bon bah ah je suis mort ok bon zut très souvent si t'es pas certain que t'arrives pas trop avoir la chose et tout c'est pas grave du tout de jouer ailleurs et de laisser pour plus tard et là si par exemple pas mal de situations se passent ici ça peut complètement changer le statut de cette pierre ou le potentiel qu'elle peut avoir donc des fois il vaut mieux laisser et là c'est ce qu'on a décidé de faire quoi et donner il y a d'ailleurs pour la capturer en tout cas pour essayer de la capturer pour l'instant noir il a rajouté 1, 2, 3 coups pour l'instant elle fait du bon travail j'ai l'impression et elle a toujours peut-être un peu de potentiel ça dépend ok donc le loup va en N12 décide d'aller quand même connecter notre pierre yep c'est ça c'est ouais c'est ça c'est de l'Aji c'est là comme on pourrait dire même si c'est plus délicat que R6 pourrait faire office d'Aji effectivement la pierre qui tonne ça a l'air à peu près équilibré comme équipe je le trouve niveau temps c'est presque kiff kiff par contre c'est pas du tout le même style de jeu sur la partie mais c'est sympathique c'est vraiment ouais jeu de force contre jeu de territoire ouais il y a quelques personnes qui regardent j'avais pas eu on a 4 spectateurs et ça joue de ce côté ok alors donc là ça devient intéressant ici il y a un beau potentiel après est-ce qu'on peut pas continuer à mettre la pression sur ça pour moi blanc a globalement les coins noir les côtés du coup blanc essaie de gratter les côtés le centre après on a on a les coins attention ça dépendra les notions de cnt tout ça parce que noir il peut sauter en S2 donc le coin est en partie détruit il peut aller en B3 ici s'il descend en D18 ensuite il va en B14 il y a des notions de cnt bien sûr il faut savoir quand est-ce que c'est le plus important de le faire parce qu'il se passe des choses sur le reste du goban mais ça peut le changer quand même ça peut être des tout petits cours par exemple allez on va donner la pression peut-être ce côté ok et ensuite ok bonne soirée à toi à la prochaine avec ce genre de coup perso j'essaye de enfin celui-là celui-là il n'y a pas eu beaucoup de combats effectivement dans cette partie en fait pas beaucoup de groupes faibles et j'essaye de provoquer ça avec ces pires là de dire ouais il faudra toujours jeter un oeil sur cette situation même si on va très certainement pas tuer ça mais ça nous laisse peut-être plus les mains libres pour aller justement par exemple en M3 ici aller ailleurs toujours bien de garder cette petite pression de ah il faut que je surveille ça on peut pas jouer librement quoi je vais partir aussi ok bonne soirée à vous tous enfin à vous deux et du coup on attaque à bientôt youtube c'est ça je demanderai d'abord aux participants s'ils veulent bien mais je crois que 3 ils veulent bien on dit à force de penser comme un âne je me retrouve à faire ce que je déteste jouer l'influence c'est pas évident de jouer l'influence qu'est-ce qu'on a envie de faire ici on va venir là j'imagine en fait c'était une erreur mon L4 je pense on pouvait d'abord faire N4 l'Atari euh N5 pardon l'Atari et si on répondait à cet Atari ensuite il pouvait couper en L3 et là on était un peu bloqué donc j'ai joué un peu vite mais tant mieux y'a pas eu de répercussions eux aussi on joue un peu vite parce que du coup on peut faire ça alors que dans l'autre séquence vous pouvez pas parce qu'il y avait une pierre présente en N5 donc on se mettait en auto à l'Atari et là ça devient chiant pour noir en fait en un ou deux coups les situations peuvent changer du tout au tout personne en tant que blanc je suis pas sûr de répondre à N5 ouais je pense qu'on revient vers K4 ou qu'on connecte en L3 mais on donne un Ponouki les 4 pierres noires finalement sont plus du tout attaquées et il faut encore qu'on rajoute un coup pour reprendre une partie du porc est-ce que ça vaut le coup c'est dur à dire après ça fait des points oui parce qu'on serait allé après en J5 un truc du genre pour fermer le truc mais c'est pas évident comme d'habitude sur Youtube je mets en description du coup le fichier SGF comme ça quand on dit des variations on vous laisse explorer vous même je mets ça et l'analyse de l'IA Aïsensei un lien vers ça en tout quoi ouais c'est un peu chiant de savoir comment répondre à ça je l'ai dit ça va peut-être revenir un peu au même en fait Abda Sensei j'ai entendu salut Abda merci encore pour l'autre jour c'était bien sympa comme commentaire et oui voilà c'est pour ça que je dis ça en fait ça peut revenir au même parce que si je réponds là il capture ici et c'est désastreux donc on va capturer là mais ils peuvent capturer là donc ça revient un peu au même en fait oui ça revient au même alors noir monte blanc se protège en N5 hop toi tu possèdes noir monte non ouais plutôt ça ouais noir et bière content de prendre cette pierre il relie toutes ces pierres là c'est un peu un échange bon un échange quand même on va pas se mentir qui a l'air favorable le blond ça valait le coup de mettre de la pression bon après noir a le Sente donc il peut jouer avec sa pierre M14 déjà qu'il a rajouté juste avant ça en fait il faut voir vraiment est-ce que ça valait le coup ou pas tu n'avais pas eu le double détail ok il était un peu tricky celui-là souvent on a le réflexe surtout dans les dans les débuts de sauver à chaque fois sa pierre alors qu'il peut y avoir des petits des petits coups un peu tricky justement à côté en soi toutes ces pierres là ne sont pas encore vivantes c'est compliqué à attaquer et la bam 10 gain pour les noirs les coupes c'est pas long de ça qui doit être bien effectivement mais pas forcément le 10 gain hop qu'est-ce que ça donnerait le 10 gain non 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 pas le 10 gain 10 gain c'est pour les audacieux peut-être qu'à un moment dans la partie ça aurait été pas mal mais notamment avant le N12 c'est accro de jouer là d'ailleurs ouais c'est accro on est repassé devant en temps c'est plutôt bon signe ah oui c'est timide ok c'est donc Crow et Osa dans le chat complètement en style opposé l'un niveau le jeu Tengen et l'autre il revient en troisième ligne perso à la place de noir si tu veux augmenter ce potentiel et tout c'est plutôt du coup c'est pas loin de ton idée Osa c'est d'aller en L12 par exemple tu augmentes tranquillement ton taille de noir parce que si tu viens directement au Tengen à la place du J17 blanc peut aller lui-même en L12 en fait ton Tengen il est séparé de la position M14 donc c'est pas forcément évident il développerait peut-être plus de ce côté du coup mais le potentiel c'était là un peu plus même si on a un peu ici du coup je me demande si c'est toujours pas M12 qu'il faut faire est-ce que ça ça marche écraser un peu plus ok mais ça laisse potentiellement la coupe et après on fait quoi pas évident ce qu'on peut faire aussi c'est aller un peu plus loin quand il y a des coupes on saute et on dit on est des alliés ici mais c'est peut-être un peu risqué pour ça on peut faire ça déjà on peut faire ça déjà alors j'ai proposé Tengen mais en vrai je pense que j'aurais plutôt joué en H14 ou J14 H14 ou J14 ok pourquoi pas c'était tu regardes la ligne jusqu'à laquelle arrive ton territoire potentiel et tu joues au milieu à peu près pourquoi pas effectivement c'est une technique c'est un peu plus sûr on va dire on la on réduit on réduit on réduit ça fait un joli coin même si on n'a pas pris la pierre c'est quand même assez gros je pense Sous-titrage Société Radio-Canada c'est Mahlin d' sank quand c'est abonné j'ai pas eu le j'ai pas eu le j'ai pas de notif et on était neuf abonnés vous étiez neuf abonnés au début du stream et là vous êtes dix mais j'ai pas ça dans mon fil d'actualité sur le twitch bizarre s'ils le disent pas on peut pas remercier et il protège ok donc maintenant donc là c'est bien on a un peu réduit qu'est ce qu'on fait on a lâché un prime qui fait plaisir ok ça m'a pas du tout annoncé désolé shaki chakra merci beaucoup désolé franchement j'ai aucune notif et ça pas mieux l'alerte non plus je sais pas pourquoi moi je vais par là il n'y a pas le son de je vais regarder ça tac tac je vais regarder dans les options pourquoi il n'y a pas le son de du bip sans activer tous les parties ah non ça devrait ah bip à dix secondes à dix secondes ça devrait faire ah oui mais moi aussi ça me fait plaisir te remercier c'est le minimum voilà c'est mieux quand même s'il y a les dix secondes oh c'est bien vous allez dire que c'est embêtant mais il faudrait aucune idée pourquoi ça affiche pas par contre c'est un peu dommage la dernière notif que j'ai pourtant c'était un prime également de mickey justement il y a dix jours c'était un problème ça je vois ah non c'était pas un prime on va tourner ici menacer de rentrer dedans de rentrer dedans oui d'aller à l'intérieur du coup ça répond qu'est-ce qu'on peut faire maintenant bon on a réduit au max ça ça toi fait attention merci je cause le cause et ça revient ici ah c'est con de perdre une période sur scène comme ça euh ouais j'avais un peu peur du b14 de noir plutôt on protégeait ça il y a quand même pas mal de points je me suis fait arnaquer d'un bmi il dit cro dans la disque ouais bah c'est sévère c'est pas c'est pas c'est pas fox hein où t'as 5 secondes de rabais là c'est euh c'est direct quoi ça protège qu'ils se fassent 6 pouces ok en vrai ils ont pas mal de points noir hein quand même ah voilà maintenant instinctivement je jouerai vers h5 ou h6 essayer de jouer vers le centre partant du point ouais mais si tu vas vers là en fait ça développe pas beaucoup de points faudrait plutôt jouer un coup comme f6 pour menacer de faire tout ça plutôt que jouer au milieu qui menace pas vraiment de faire des points vers la gauche ou là vers la droite pour plutôt pousser d'un côté ou de l'autre et espérer pouvoir faire l'autre j'sais pas quoi jouer ça ça a l'air gros quand même ça a bien l'impression en fait ça fait peur de retirer un peu de base de vie et en plus ça garde un peu les points je sais qu'on les a gros trucs ici mais bon c'est pas évident de savoir quel est le meilleur saineté enfin est-ce que c'était vraiment saineté ça l'IA te dirait non tu peux être une qui trois fois ce truc on a plus que trois périodes par contre ok un peu la même idée que toi du coup c'est vrai que j'aurais plus été au contact peut-être il joue là on pouvait faire année il joue un peu sur la la G de cette pierre peut-être mais là c'est développé capable du point en tout cas ça a pas l'air très saineté bon après l'autre peut-être pas non plus ouais du coup ça réduit de ce côté ouais c'est vrai qu'il y a aussi le fait que en laissant ce coup là on pourra beaucoup moins mettre la pression sur ce groupe on peut déjà faire ça quand même ouais c'est gros c'est gros mais ouais ouais je vais pas trop en dire le loup écoute j'essaie de me retenir vraiment désolé des fois ci c'est silencieux du coup des fois j'essaie de me retenir dans les commentaires parce que là j'allais balancer un autre coup je pense enfin oui un autre coup 10 secondes 1 2 3 4 5 ouais ouais en fait ici on pouvait bien attaquer ce groupe je pense maintenant c'est un peu plus compliqué P3 c'est pas bien P3 en fait théoriquement oui parce que s'il poussait de ce côté on allait là et ça connectait nos pierres mais s'il poussait là on allait là et ça prenait ces deux là théoriquement souvent on voit ce genre de de bon tesuji en fin de partie et c'est pas mal effectivement mais là localement si noir poussait on descend il pousse encore sa force à capturer après il pouvait revenir en M2 pour sauver ces pierres là donc c'était un peu chiant peut-être en fait moi ce à quoi je pensais c'était faire cette atari là que noir réponde et ensuite on peut venir en O2 plutôt comme ça ça c'est un faux oeil et en fait il n'y avait pas encore vraiment une forme bien définie ici ah ben non ça semble plus difficile oui enfin ça semblait difficile du coup ça semble compliqué comme séquence pour blanc je trouve on peut pas vraiment développer c'est pour ça qu'on peut pas développer parce que même si noir protégé par là il fallait revenir pour aider ces trois pierres mais ensuite c'est à taille il était toujours là donc on peut pas développer ici il s'empare de tous les gros coups là par contre ça commence à devenir compliqué il s'empare de tous les gros coups qui sont en avance à la partie je pense ils ont beaucoup de points on va essayer de compter un peu peut-être je vais essayer un peu de compter si j'ai le temps ouais c'est immense tout ça je sais pas à quel moment on devait aller en S10 mais on devait y aller je pense là on a pas eu secours on a pas eu secours il nous reste des trucs ici ça semble il n'y a pas vraiment de diocé vers nous en haut en fait on n'a pas de diocé c'est compliqué donc si on compte un peu il y a au moins 30 points en haut pour noir au moins 15 points à gauche donc ils sont au moins à 45 bon ils sont au moins à 50 large il faut voir combien on a nous on a pas 10 points ici ça dépend on a 20 là on va dire d'ici on sera 40 quand au max ouais c'est peut-être serré avec le billet EMI c'est dur à dire c'est serré avec le billet EMI ah c'est chiant c'est chiant je sais pas si vous comptez un peu préparer vous que c'est équilibré ou je sais pas c'est dur à dire bon en fait je compte équilibré mais là c'est plus noir qui a la notion de pas qu'elle sentait et noir à du à du yossé beaucoup plus intéressant surtout ça en fait surtout ok par contre ça c'est bizarre ok on va revenir par là très agressif hein le loup là quand il y a la taille on fait la taille pourquoi pas il y avait des petites faiblesses c'est vrai 10 seconds 1 2 3 4 5 6 7 8 allez ah dommage ouais par contre il y a un point de coupe ici il faudra voir effectivement on va continuer par là qu'est ce qu'ils vont faire man ok ils sont pas d'accord entre eux j'ai l'impression les joies du rengu on doit quand même être prudent on va regarder un peu tous nos positions ces trois pierres ces trois pierres différents peut-être coupes ici on sait pas ces pierres là pas mal de variables à prendre en compte ok on va essayer de gagner un peu tac si ça coupe le problème c'est que si ça coupe là on est mort 10 seconds 1 2 3 4 5 6 7 8 9 donc on va en revenir ok je suis pas très fan de mon coup mais j'arrivais pas à trouver un qui soit correct 10 seconds 1 2 3 4 5 6 7 6 6 7 7 7 8 8 9 10 11 11 12 12 13 15 15 13 18 15 15 15 19 16 19 19 20 20 21 20 20 Je suis sûr dans le chat il y en a qui doivent stresser un peu par rapport aux séquences qui sont possibles et tout Oh je reviens sur une catastrophe je crois Ah et bon c'est pas trop justement je pense au J'ai l'impression qu'il y a des choses mais C'est au boulot du coup là ? 10 secondes 1 2 4 C'est le bordel Oh le coup de noir c'était inattendu Non mais c'est le J3, le J4 Justement quand on était tout à l'heure là qui se renforçait c'est un coup qu'il pouvait faire depuis un moment ça Atari ok Justement pour nous écraser un peu J'allais dire c'est dommage mais en fait c'est pas mal Parce que tout ce groupe là on sait pas trop ce que ça allait donner sur question de survie Parce qu'il y avait toujours la coupe en P3 Donc est-ce qu'ici il y avait deux yeux ? Bah pas vraiment Donc c'est ça que je regarde C'est la petite panique que j'avais pour noir Bah là ça a l'air d'aller un peu mieux Bon il reste des problèmes ici hein mais 10 secondes 1 2 3 J'ai envie d'être gourmand là C'est cool quand même C'est chaud Ouais c'est un coup C'est un peu risqué l'Atari ici Le double Atari ici Il capture Je refais là Mais s'ils nous mettent Atari C'est un coup C'était un peu risqué Pas sûr de la ville noire Ouais pas encore sûr non plus Il y a des trucs Il y en a qui écoutent dans le chat Ça marche pas de pain de faire ça en vrai Ok Ouais Pas stressé Juste impliqué Tendu curieux Explique Enfin Regardez du go en fait Ouais c'est ça Le rengo ça amplifie encore plus ça C'est cool J'ai bien la première fois Il y a 5 semaines Je sais pas 6 semaines On va faire un rengo pour une fois En fait c'est tout le temps maintenant Ouais ouais C'était peut-être urgent De faire un truc par là Ce qu'il y a C'est qu'est-ce qui m'empêche de Ah c'est pas à moi de jouer Ça ça m'empêche Oui de jouer Ça par exemple Si c'est pas à moi de jouer Alors Est-ce qu'il y a des choses Ça semble compliqué quand même Ah c'est dommage On peut déjà faire ça C'est quand même cool Mais non Master Rikiki Qui s'est renommé Rikiki Lord Beaucoup d'inspiration Je savais que le Kro Est un joueur Oui Deux joueurs Master de tout Ici Hello LittleTry S'attendre de déchirer En mode bien violent Le nombre de pierres capturables Vous pouvez être certain Que moi ou mon adversaire Aurait craqué Oui un peu Il s'est rendu Bah tout C'est pas fini On va sûrement craquer Ouais parce qu'il y a C'est qu'on peut donner Aussi pas mal En faisant ça Mais en même temps 10 seconds 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ouais y'allez Y'a les séquences Y'a des séquences Intéressantes Oh oh Les saufs d'as yeux Il y a tellement Des petits trucs Tricky un peu 6 Si on va là Il se fasse quoi Hum hum 10 seconds 1 2 3 H5 noir Non je pense que La réponse est bien Ah c'est dommage Il manque des petits trucs Pour Bref Dommage Y'avait des petits trucs J'ai l'impression C'est à moi Non c'est pas moi 4 5 6 7 8 9 Bonne nuit Demain arrivée 5h Ouh bon courage Lynn Boogie Oh ça va 7h ça va Un peu plus chill J'aime bien ce coup Bon courage Si c'est pour le plus haut J'imagine 10 seconds 1 2 3 4 Ils sont pas marrants Ils sont pas marrants Ah c'est dommage Allez on capture ça 10 secondes 1 2 3 4 5 6 7 J'ai les petits trucs F3 Regarde H3 Et lui dit Ah toi aussi tu es là H3 C'est des épaules et soupir Ah oui ok Ils ont aussi K3 et L3 d'ailleurs Bon 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 petit truc ici Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 7 8 9 Pas passé loin A qui de jouer ? Accro 10 seconds 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 Ah c'est bien Ils perdent 2 périodes Parfait Accro Bien joué Comme ça on est à égalité Qu'est-ce qu'il est fairplay ? Zut Chris Ouf C'est vrai qu'il y a dû avoir du stress là Euh Ouais Ah dommage A la place de O3 Si on jouait P3 Ça tuait tous les pierres là Je crois Ouais Zut Euh 3 On va laisser a l'air gros quand même ça On va laisser a l'air gros quand même ça Ah mais non Je suis con Du coup je suis plus dans la Off Merde On l'a loupé Un Chris c'est plus dans la partie non plus Trop d'émotions Ouais tout le monde est Il y a trop de choses Trop d'infos Ah c'est vrai que là Chris là c'est C'est monter et redescendu rapidement Et pour toi aussi là je pense Du coup C'est accro J'avais bien vu P3 Mais alors je n'aurais pas pensé à jouer O2 Avant ça aurait été certainement Ouais 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 il ne fallait pas commencer par Par P3 Effectivement J'ai vu la mort tellement de fois en 10 minutes J'ai vu la guerre guerre à la victoire Ouais c'est P3 Elimideos C'est Non Niagara Oui mais c'est la chanteuse Ouais C'est Ouin de chercher un peu J'aime beaucoup le style très agressif de Loulou quand même C'est ouais on va perdre cette pierre et qu'il vienne là Mais nous on prendrait ça C'est dur Cro il perd des périodes sur une fraction de seconde C'est ça qui était très très gros tout à l'heure quand j'ai joué là J'ai complètement zappé ça à cause de la séquence Mais en même temps là il faut répondre au truc donc J'espérais qu'on finisse center un moment et pouvoir jouer là Mais là je peux pas laisser ça c'est très très gros Aïe 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 Nous avons beaucoup de points Autant de prendre notre privilège du coup Euh ouais Tac c'est pas mal hein Ça menace même d'aller en haut 18 donc C'est pas mal ça Ah bah je l'avais pas vu Je l'avais pas vu On saurait que de pire Et à la place de le T13 tout à l'heure Noir aurait dû jouer R13 plutôt Comme ça Comme ça il aurait pris la pierre Mais là maintenant oui pour connecter leur pierre c'est intéressant Et du coup s'attendre de rentrer C'est le point d'aller s'attendre par-ci Tout à l'heure quand tu disais Oh on aurait eu Moi à mon héros À mon niveau il y aurait plein de pierres qui seraient mortes En fait tu vois C'est une question de temps Il y a plein de petits cadavres à certains endroits 10 secondes 1 2 3 4 5 Non mais non mais aussi Hum Hum On va reculer comme ça pour dire je connecte là ou là Parce que si on va en H12 Qu'est-ce qui se passe avec la coupe ? ça a l'air chiant on perdrait la pierre je pense moi j'ai pas reconté je pense que le Yossé a été avantageux pour eux en fait à bas niveau on n'arrive juste pas à voir que c'est mort donc en soit on continue à faire grossir un truc qui va mourir soit on le capture direct pour être sûr qu'il meurt c'est ça et après au fur et à mesure avec l'expérience tu te souviendras que ça sert à rien de continuer dans les deux sens d'ailleurs pour tuer ou pour vivre une grande victoire merci pour la partie sacrée partie hop merci pour la partie si vous l'avez apprécié sur youtube n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes resté jusqu'ici je pense que ça serait sympa elle a duré longtemps ça ouais une heure et demie je pense et à aimer la vidéo tout du moins ça ça aide pour le réforcement merci 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 C'est parti.